salut les tubos c'est grand miam bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui une nouvelle vidéo le steam deck pour les nuls concernant le mappage des touches des boutons et puis bien évidemment la disponibilité sur la communauté des paramètres de manette il ya certains jeux qui ne sont pas complètement compatibles avec le steam deck en termes de paramètres de manette et donc on va voir ensemble comment trouver les paramètres la bonne configuration pour chaque jeu dans un premier temps on va sélectionner un exemple tout simple resident evil 4 on le sélectionne on va sur la droite sur l'icône de la manette on appuie sur a puis vous avez au dessus voilà en surbrillance configuration actuelle donc là c'est la configuration officielle pour resident evil 4 manette avec contrôle caméra donc soit vous allez voir ce que propose la communauté donc on va appuyer dessus sur le bouton à et vous avez des onglets l1 r1 pour passer d'une configuration à l'autre et vous voyez donc là il y à recommandations donc ça c'est la configuration officielle pour resident evil 4 vous avez les différents modèles qui sont proposés par steam d'accord voilà avec clavier etc et vous avez enfin le plus important configuration de la communauté et là vous avez des personnes qui partagent leur configuration de manette prêt à vous de faire votre choix à l'intérieur là par exemple on peut voir qu'il y a notamment la fonction gyroscope donc vous pouvez la télécharger en mettant x donc je vais mettre x ça va la télécharger puis après vous pouvez la sélectionner moi je vais pas le faire mais vous vous devez le sélectionner ensuite on revient en arrière en appuyant sur bouton b et vous pouvez modifier la disposition le ce qu'on appelle le mappage de vos boutons donc vous mettez modifier la disposition vous descendez par exemple sur ce que vous souhaitez changer donc moi admettons je n'utilise pas les poignets à l'arrière de la console vous savez le fameux r4 r5 l4 l5 et je vais mapper la r4 donc je vais sur la r4 j'appuie sur le bouton à je mets les boutons y x ab pour dire voilà je veux copier un bouton en particulier donc j'appuie sur a puis je choisis par exemple y donc j'appuie sur a quand je suis sur le y voilà ça y est c'est mappé lorsque je vais appuyer sur r4 j'aurai la fonction du bouton y on va voir ça en jeu je suis dans le jeu donc et je vais appuyer sur le bouton y là c'est pour m'ouvrir le menu des objets si j'appuie maintenant sur r4 je vais avoir le même menu qui va s'afficher à l'écran et cela vous pouvez le faire pour tous les boutons donc c'est plutôt pas mal par exemple dans un call of duty pour recharger ça vous évite de décoller le pouce droit pour aller vers un bouton vous avez la possibilité d'utiliser les palettes à l'arrière du steam deck à bon escient voilà et tu boss j'espère que cette vidéo vous aura plu rapide et facile le mappage des boutons et bien évidemment les paramètres de manette de la communauté je vous invite toujours à liker à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos et je vous dis à très bientôt ciao ciao